bonjour bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce top 10 crypto pour le mois de mai 2023 sur le mois d'avril si on fait un petit bilan on voit grosso modo qu'au niveau du top 100 le bitcoin s'en sort pas mal plus 4,9 l'etherom fait mieux là pour sur le mois d'avril plus 7,1 quand on est dans le top 20 on voit qu'il ya des performances correctes plutôt vert et plus on descend et vous faites la même chose vous voyez qu'il ya de plus en plus de grosses baisses si vous descendez après le top 50 il commence à avoir des moins 15 des moins 20 des choses comme ça et à noter c'est que c'est beaucoup pire on a pépé qui explose tout si vous descendez dans le top 100 top 200 vous voyez vraiment des moins 15 des moins 20 donc plus vous avez des tokens qui sont dans le top 100 top 200 et moi j'en ai même dans le top 300 et bien vous voyez que ça saigne beaucoup plus en mensuel donc un mois très très particulier après l'information très très importante dans ces tops c'est qu'à un moment donné pour pouvoir investir il faut avoir de la liquidité soit vous rajoutez des fonds moi l'idée de mon portefeuille en particulier portefeuille 10k pour aller à 100k qui vaut 21000 à peu près aujourd'hui c'est en ce moment c'est très important je re stack un maximum alors je stack pas mal sur binance parce qu'il ya des très très bons taux sur certains produits et après je ne mets pas mes yeux dans le même panier en ce moment je suis pas mal sur kraken comme j'ai ouvert un compte aussi sur mex et voilà je vais diversifier sur trois plateformes mais je vais commencer à pas mal pousser en stacking parce que mine de rien le stacking ça va être très très important vous faites des petits et c'est petit même si c'est aucun qui valent trois centimes s'ils explosent vous verrez dans un an ça change complètement la donne et donc vous accumulez et surtout ça vous apporte de la liquidité sur binance en particulier j'ai pratiquement une vingtaine de crypto en stacking je convertis tous les petits montants toutes les semaines en bienvenue ça me fait une position de bienvenue que j'accumule qui me sert pour les lunchpad pour pas mal de choses mais en même temps c'est une réserve de valeur que je reconstitue depuis même pas une semaine et je vais commencer petit à petit à nous reconstituer une bnb juste avec le stacking tous les mois sur ce portefeuille mon seul effort financier je rajoute 100 euros donc minimum je vais faire 100 150 euros par mois de de stacking si je commence à en mettre beaucoup sur les toutes les plateformes en tout je pense que je peux viser avec un 21000 euros viser 200 euros par mois de stacking 100 euros de liquidité ça me fait toujours des petits montants j'ai une réserve de liquidité en bitcoin qui se réduit j'ai pas mal investi ce mois d'avril sur le mois de mai il va me rester 1200 euros 1200 euros pour moi c'est six cartouches sur lesquelles je vais pouvoir soit ouvrir des nouvelles positions soit venir confirmer des positions c'est très important cette gestion de liquidité après par rapport au contexte on le sait très bien on est en pleine bitcoin season mais à un moment donné cette phase là comme ici ce sont des phases intéressantes pour accumuler des alcoines ce que je vous ai fait finalement par rapport à ce top 10 c'est que je vous ai fait deux catégories ça sera finalement ici le classement du 6 à la dixième position et ensuite je vous ferai un top 5 des crypto beaucoup plus sûr on va dire un peu moins risqué dans ces cinq valeurs je considère que le risque qui va de 1 à 5 sur les crypto il est plutôt entre 3 et 4 alors que tout à l'heure on verra on est plutôt sur des risques de 2 à 3 alors la numéro 10 pour commencer sur ce classement crypto c'est tao tout simplement j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps tao c'est un projet hyper intéressant c'est de l'intelligence artificielle on est sur un mécanisme qui ressemble au bitcoin c'est du prof à fort il y en a 21 millions ça a démarré il ya quelques mois il y en a déjà 4 millions d'émis et comme le bitcoin l'émission il va avoir des helving et ça va réduire exactement la même chose au niveau du graphique là ce qu'on voit en fait c'est pas le début du graphique parce que c'est du prof à fort comme le bitcoin ça va les zéro au début et ça a augmenté petit à petit c'était les premières semaines et là c'était le plus intéressant vous pouviez en acheter qu'en pire tout pire sur des plateformes voilà pire tout pire il fallait vraiment qu'il y ait une personne qui vende au même prix que vous la même montant et tout ça c'est compliqué c'était possible d'en acheter certains en ont acheté bravo à eux mais depuis que c'est rentré sur mexer le syndrome quand on rentre sur une plateforme un exchange ça a explosé quasiment jusqu'à 120 je pense que c'était largement surcoté parce que comme je l'ai dit ce matin dans l'hebdo le bitcoin avant de toucher 100 dollars il lui a fallu presque cinq ans il a touché 100 dollars en 2013 donc pour moi ça a coté trop vite je l'ai laissé tomber j'ai pris initié ligne à 55 et je renforcerai sous les 40 une deuxième position tout simplement ça fait partie des dossiers que je vais renforcer je pense quasiment sûr à ces cours là voir un peu en dessous sur le mois de mai pour moi il est très très risqué parce que j'ai aucune garantie peut-être que c'est un scam je l'étudie énormément et à date pour moi ce n'est pas un scam et il rentre complètement normal dans mon top 10 du mois de mai on est beaucoup parlé d'ailleurs ces dernières semaines enfin en numéro 9 je vous ai proposé moonbeam là vous allez me dire je l'ai déjà proposé je crois que c'était le mois dernier le mois d'avant mais pour moi c'est de la cohésion c'est la cohérence et je considère que ce token là hop peut-être enlever les ma pour voir un peu mieux ce token là il est sur ses plus bas historique donc j'ai renforcé il ya un mois ou deux et je vais encore renforcer sur le mois de mai parce qu'il est vraiment en train de saturer la baisse il n'y a plus de jus là il latéralise c'est incroyable ça vient de très très haut et je pense qu'il n'y a plus de jus à la baisse il est sur ses plus bas historique c'est un dossier que j'aime bien qui tourne dans le monde polkadot qui reproduit tout ce que fait thème dans le monde polkadot et donc ça bénéficie de tout l'écosystème les bridge polkadot le fait d'être de base en standard connecté aux autres parades chaînes de polkadot moi c'est un projet que j'aime bien après il est risqué il fait partie de ma liste des dossiers très risqués c'est pour ça qu'il est en numéro 9 mais j'accumule ça au mois de mai iluvium iluvium dans le gaming c'est mon projet préféré après au niveau du token il ya une belle hausse ici on est passé de 40 à plus de 120 et on voit bien qu'on est revenu à des niveaux très très bas on est revenu pas encore aux 40 à 52 ici pareil ça latéralise comme une bine belle convergence des moyennes mobiles voilà c'est un très très beau dossier c'est un pari après ça reste dans les dossiers risqués parce que iluvium ils sont pas encore sortis le jeu en production dans la vie réelle c'est un bêta test encore après le jeu il est bluffant pour moi c'est ce qui se fait de mieux en tout cas sur le côté jeu est ce que économiquement ça va être un carton impossible de le prédire mais au moins je suis assez plutôt fan du jeu dans le monde des projets des jeux blockchains c'est mon préféré aujourd'hui enfin chilis chilis pour moi je vais être très très clair j'ai des énormément de positions chilis dans plein de portefeuilles j'en ai dans le portefeuille dica c'est un dossier et je vais être très simple c'est la dernière chance que je donne à chilis chilis regardez au quotidien c'est un fait chili ce qui est fou c'est en qu'on se met en hop 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 qu'on se met en weekly ça fait deux ans on est dans un triangle maléfique je lui donne sa dernière chance parce qu'il faut jamais craquer c'est souvent quand on craque que le dossier explose et là on arrive au bout d'un triangle 19 juin normalement c'est la fin de ce triangle peut-être qu'il va encore buter une dernière fois il va aller au sud et là potentiellement il peut partir et donc c'est la dernière chance je pense c'est la dernière couche que je mets sur ce token là je n'investirai plus sur chilis j'ai pas mal investi et après c'est à lui nous de nous rémunérer je n'en remettrai plus jamais mais je le mets une dernière fois parce que je pense que je c'est important de dire jusqu'au bout faut pas lâcher c'est aussi de la conviction j'en parle depuis longtemps sur cette chaîne depuis au moins un an et donc j'espère que ça payera cette cette persévérance et donc pour moi il est numéro 7 en numéro 6 flow flow pareil on ne ça fait longtemps que j'ai pas parlé de nft j'adore ap coin pour moi c'est son numéro 1 mais j'ai aussi un faible sur sur flow alors pourquoi je suis sur quoi il justement ok on va aller sur flow flow pour moi c'est un très très beau projet c'est un projet en fait derrière c'est dapper labs et dapper labs c'est une très très belle société américaine dans le gaming ils ont des partenariats exceptionnels c'est voilà on est revenu sur flow donc ils ont des partenariats exceptionnels c'est un c'est un c'est l'inventeur tout simplement des nft avec les crypto kitties et donc c'est un astérieux un acteur historique ils ont des partenariats vraiment de folie aux états unis avec la nba avec des des studios de cinéma avec des grosses marques d'entertainment américain donc pour moi c'est un projet quand les nft vont repartir parce que je pense qu'ils peuvent repartir et ben ça va être un token qui va en profiter et ce mois ci quand j'analyse mes différents dossiers j'aime bien vous le savez je suis fan de ce genre de convergence de moyenne mobile c'est pas au plus bas de ce qu'il a fait en novembre c'était à 70 mais vous voyez bien qu'on n'est pas loin et voilà peut-être qu'ils étaient les plus bas ça a explosé ça digère et moi ça ça me fait dire qu'il ya un truc qui se prépare potentiellement donc voilà par rapport aux dossiers et là bien évidemment je considère que c'est des dossiers quand même assez risqué c'est pour ce qui constitue le classement de la sixième à la dixième position donc là maintenant on va arriver sur des dossiers plus sûr après dire des dossiers sûr dans le monde des crypto même le bitcoin c'est pas un actif qui est sûr mais dans mon classement c'est le seul qui en risque 1 il n'y a pas de risque 1 sur autre chose que le bitcoin même l'éthérum c'est un risque 2 et donc là c'est des dossiers quand même moins risqué et c'est pour ça que ça constitue le top 5 en numéro 5 je vous ai mis 10 crid et l'appareil comme une bin c'est des dossiers que j'ai accumulé que j'accumule ces derniers mois et pareil je continue à accumuler ce token là 10 crid c'est au plus bas regardez tout simplement autour des 18 pour moi c'est un coup de fusil c'est un super token après le marché là il a l'air bizarre peut-être qu'il va chuter plus bas je n'en sais rien mais on arrive vraiment sur des plus bas et accumuler à chaque fois sur les plus bas peut-être ça va remonter dans un mois ça va revenir ici j'accumulerai peut-être encore du dcrid dcrid pour moi c'est un très très beau dossier certains disent que c'est un peu une coquille vide qui n'a pas énormément de projets après leur ambition quand même c'est de concurrencier le bitcoin il ya très très peu de projets qui vraiment ont du lourd techniquement personne concurrence le bitcoin mais pour essayer de gratter quelques pourcents par rapport au bitcoin il ya xrp yae pour moi et donc je pense que c'est je préfère investir sur dcr que sur xrp en tout cas et donc il fait partie de mon numéro 5 j'investis plus sur dcr par exemple que sur xrp en numéro 4 c'est du classique je ne lâcherai pas je suis convaincu que ce dossier là peut rapporter beaucoup c'est du bon vieux proof of work c'est un très très beau projet cadenas et pour moi je le mets en numéro 4 tout simplement de ce classement c'est un dossier que j'aime énormément et vous allez voir au niveau technique c'est un peu comme dcr le plus bas c'était à 80 vous voyez bien qu'on est juste un peu au dessus et surtout on voit qu'on est en train de faire un joli support ici à court terme et voilà au pire il va à 0,80 et ça va me donner tard il va à 0,75 peut-être mais en tout cas on voit bien qu'on est dans des zones hyper intéressantes gros gap entre très très beau projet et son cours il ya des dossiers qui ont pris des fois trois fois quatre depuis les points bas de novembre celui ci vous voyez bien qu'il a pris un vieux 12% et pour moi ce n'est pas mérité et c'est pour ça que je le mets dans ce classement la cadenas c'est un dossier que j'arrête pas d'accumuler aussi c'est un dossier que j'aime énormément j'y crois beaucoup il fait partie vraiment de ces dossiers de mon coeur de mon portefeuille avec des serres aussi d'ailleurs suite c'est un dossier pour moi on en parle beaucoup moins mais c'est un dossier qui a explosé et qui grosso modo sur ses plus hauts a perdu 50% l'intelligence artificielle pour moi c'est un domaine sur lequel j'investis énormément on a vu tao mais j'investis aussi sur d'autres projets mais fetch.ai c'est j'ai initié une position exactement comme tao et pareil sur le mois de mai je pense que je vais je vais compléter ma position regardez on a complètement explosé ici ça valait 5 centimes ça fait x 10 voilà x 10 ce qui me plaît c'est d'ici on était à 0,60 au pic on est en train de faire moins 50% donc bien évidemment c'est la zone ici qui va être super importante moi je pense que ça doit tenir sur cette zone pour l'instant ça craque pas en fait j'attends que ça craque donc j'ai un ordre je vous le dis à 0,31 mais pour l'instant il n'a jamais été réalisé je pense que ça fait quelques jours qui tournent et j'attends un peu mais à un moment donné je vais annuler mon ordre je vais en reprendre tout simplement en fonction du marché la semaine prochaine va être physique au niveau des la bce de la fed donc je me laisse un peu de mou mais il fait partie de mon top 3 de ce mois de mai dans le top 2 il ya le grand je vous ai dit que ce dossier là moi pour moi dans les blockchains layer one c'est le projet le moins cher en ce moment tout simplement et c'est pour ça qu'il fait partie qu'il est en top 2 le plus bas historique c'est au mois de mai on est à 16 centimes là on est à 18 dans les tous les blockchains projet layer one c'est vraiment le projet le plus sous coté c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'il soit dans ce top et il est numéro 2 tout simplement j'attends encore un peu j'en ai et je vais doubler ma position sur sur algorand tout simplement je pense que l'opportunité est belle ça reste un beau dossier aussi c'est important tous les dossiers que je vous ai présenté j'y crois c'est pas juste des graphiques et je vous montre un graphique et je vous dis c'est intéressant c'est avant tout des dossiers c'est dix dossiers j'y crois et ensuite il ya des configs qui me semble opportun après j'ai aucune garantie dans tout ce que je vous dis c'est ça l'investissement mais c'est en tous les cas ma conviction et enfin le numéro 1 parce que j'en parle pas beaucoup ces derniers temps mais j'ai continué à l'étudier j'ai pris une grosse grosse claque c'est encore encore il a un concurrent qui s'appelle flux mais encore je pense que c'est beaucoup plus fort parce que en fait je me rends compte que on sait qu'ils ont fait des partenariats monstrueux avec telcent c'est pas connu en france mais en chine c'est des centaines de millions d'utilisateurs partenariats avec microsoft là ça parle beaucoup plus mais surtout j'ai appris que cette espèce de blockchain c'était une blockchain d'infrastructures ça je le savais mais en fait il bosse déjà aujourd'hui avec énormément d'autres blockchains qui s'appuie sur des services de encore et donc je me suis rendu compte de trucs de fou ils font des partenariats avec le monde réel microsoft et saint en chine donc états unis chine très bien ils font des partenariats avec plein de blockchains ils proposent des services en fait c'est de l'infrastructure donc c'est les couches bases des blockchains c'est vraiment de la grosse tech et en fait ils bossent avec énormément de blockchains les plus grosses pour fournir des services ils bossent avec le monde réel honnêtement ce dossier là il est explosif je le suivais un peu j'ai initié une ligne vous vous en souvenez exactement comme fetch AI je trouve c'est dans une config voilà ça a explosé à 0.6 ça perd son 50% ça peut descendre plus bas si ça fait des espèces de l'épaule-tête-épaule inversée mais j'ai déjà initié une ligne et pareil j'attends un petit excès de faiblesse mais vraiment autour des 30 centimes je bouillonne j'ai même pas placé d'ordre parce que tout simplement au moment donné je vais en prendre donc je vais attendre un peu le début de la semaine je vais pas m'enflammer parce que mercredi réunion de la fed jeudi réunion de la bce voilà donc si le marché prend peur avant il y a des mauvais pressentiments par rapport aux réunions de la fed et que le marché baisse énormément lundi-mardi et bien peut-être mardi ou mercredi j'initie quelle que soit la décision de la fed et sinon je vais attendre plutôt deuxième partie de la semaine pour pour investir tranquillement comme d'habitude au fil de l'eau donc voilà par rapport à un stop 10 j'espère qu'il vous a plu ce que j'essaie de faire c'est quelque chose quand même de de diversifier et aussi de bien classer pour être très précis dans ce qu'on dit il ya des dossiers quand même c'est pas pareil je mets pas les mêmes montants dans ces tokens que sur la première catégorie voilà donc ce sera tout pour moi j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément merci beaucoup en tous les cas pour vos soutiens réguliers ciao totti merci